donc maintenant que vous avez compris le principe la première étape c'est de créer un compte facebook donc pour ça il va falloir une adresse email donc vous pouvez créer une nouvelle adresse email sur gmail ou hotmail enfin n'importe quoi et vous inscrire sur facebook donc pour créer un compte facebook vous avez deux choix soit vous prenez votre vrai nom prénom et vous créez vraiment un profil à vous un deuxième profil ou alors vous allez créer un profil avec une nouvelle identité donc d'un homme ou d'une femme enfin vraiment n'importe qui il faudra pas vraiment utiliser une photo de quelqu'un d'autre vous mettez plutôt une photo de quelqu'un de dos mais il faut prendre une photo d'une personne qui n'est pas sur facebook ce que si facebook remarque c'est la même photo que sur notre compte vous allez avoir quelques problèmes enfin ils pourront vous bloquer le compte donc si vous voulez avoir des photos qui sont pas sur facebook vous pouvez aller sur vk.com donc c'est un réseau sociaux comme facebook mais pour la russie enfin pour les pays de là bas donc souvent les personnes sont pas sur facebook donc vous pourrez utiliser les photos qui n'ont pas été encore posté sur facebook donc ensuite il va falloir donner un âge une ville donc pour l'âge ça va dépendre du produit que vous souhaitez vendre si vous souhaitez vendre un produit où les personnes sont assez jeunes vous allez créer le compte d'une personne jeune alors que si votre cible a plus de 60 ans là vous allez créer un compte d'une personne de plus de 60 ans faut vraiment être dans les critères de votre cible donc une fois inscrit vous allez remplir les infos à propos donc vous mettez votre ville si vous ciblez juste une ville vous mettez cette ville là si vous ciblez vraiment toute la france là vous mettez une grande ville comme paris lille vraiment les grandes villes donc vous mettez une photo de profil si c'est pas votre compte vous pouvez mettre une photo d'une personne loin pour pas que les gens puissent reconnaître une photo de couverture donc moi j'ai mis ça là alexandre auguste entrepreneur web donc on pourrait mettre l'adresse d'un site web par d'une boutique e-commerce vous mettez vraiment ce que vous faites dessus donc les gens devront comprendre ce que vous faites donc dans un propos vous pouvez aussi ajouter un site web donc si vous avez un site web donc vous pouvez aussi ajouter quelque chose entre parenthèses sous votre nom et prénom donc là ça peut être pas mal donc par exemple si votre niche c'est l'équitation vous allez mettre cheval ou équitation entre parenthèses ici donc pour ce faire vous allez dans détail sur vous mon temps à propos détail sur vous vous faites ajouter un pseudo vous le mettez ici et vous cochez la petite case ajouter en haut du profil donc les gens pourront voir aussi ce que vous faites ici donc ici ce qui est bien à faire c'est de mettre aussi une petite phrase moi j'ai mini marketing commerce affiliation donc pour décrire ce que vous faites encore vous pouvez mettre du contenu à la une donc ça c'est pas mal du tout par exemple ici j'ai mis gagne 300 euros sans parrainage ni affiliation avec deux flèches et il ya l'url qui s'affiche juste en dessous en plus donc ça attire les gens vers mon lien donc pour une vitesse de t-shirt je mettais des exemples de t-shirt que je vendais donc il faut y cliquer dessus et ensuite accéder aux liens et ensuite vous allez devoir poster quelques publications au moins quatre avant de commencer vraiment ajouter des personnes ennemis donc des publications en rapport avec votre niche donc moi j'ai mis un peu les vidéos que je publie sur ma chaîne youtube